On a décidé de faire du chant un allié pour que les enfants soient mieux soignés et mieux accueillis dans les structures. J'ai décidé finalement que dans la cohérence de mon parcours professionnel, l'art, la culture rejoignaient le social. En tant que soignante, j'ai décidé que chanter, c'était plus facile et pour l'enfant de se faire soigner et moi de les soigner. Ce qu'on a un peu créé à l'époque, c'est le fait que des soignants utilisent une petite partie de leur temps de travail pour aller au chevet des enfants hospitalisés avec cet outil vocal, cet outil musical et avec un artiste. Des moments privilégiés, soignants, artistes en direction des enfants, des familles et du personnel. Dans cette relation à l'autre, c'est important aussi qu'on ait fait rencontrer nos deux mondes, le monde artistique et le monde du secteur de la santé. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident. Il y a quand même de la part de la direction de l'hôpital des enfants, trois heures de soins, trois heures de leur temps de travail qui sont reconnues comme à être consacrées aux champs. Il y avait un échange autre avec les enfants. Donc, je n'étais pas simplement infirmière qui venait là pour les piquer et que je pouvais leur apporter autre chose et que l'échange était différent. C'est en lien avec mon histoire propre parce qu'il y a des artistes et des collègues qui sont des superbes artistes mais qui n'ont absolument pas, comme moi par exemple, l'envie parce qu'il faut qu'il y ait un désir au départ. C'est avec un grand bonheur que je partage ces heures-là, que je donne ces heures ou je ne les donne pas, ça fait partie de moi. Je fais ça parce que cette aventure me passionne et parce que ce qu'on me fait, c'est rudement bien. Lorsque j'étais artiste sur la scène uniquement, il me manquait quelque chose. Évidemment, il y a un public, mais un public anonyme. Moi, en tant qu'infirmière, tous les jours, je côtoyais le petit groupe d'enfants que j'avais à soigner. Et bon, ce n'était pas toujours drôle. Les enfants n'étaient pas toujours d'accord pour se faire soigner. Au départ, ça a été un travail bénévole. Et puis au fur et à mesure de la reconnaissance, tout le monde était d'accord pour dire qu'en tant qu'artiste professionnel, il était important que ça soit rémunéré. Donc là aussi, il y a eu des différents partenariats. On a un classeur qui se trouve à l'accueil de l'hôpital, où par le biais des différents collègues des différents services, les éducatrices qui sont, elles, plus auprès des enfants, elles notent dans ce cahier les enfants qui seraient susceptibles, avec leur famille, d'accepter un petit concert atelier. On peut aussi chanter dans des salles de jeu, parce que les éducatrices proposent aux parents et aux enfants d'un service de se retrouver à telle heure dans la salle de jeu pour, pour le coup, organiser un atelier concert où on se retrouve à plusieurs soignants-chanteurs et plusieurs enfants avec leur famille. Donc c'est un moment festif dans l'après-midi entre les soins. On utilise, avec Grand Ré, Petit Bonheur et les soignants, un répertoire très ouvert, c'est-à-dire que chacun peut emmener sa matière. C'est ce qui se fait d'ailleurs, des chansons d'enfance qu'ils ont retenues et qu'on a apprises, des musiques du monde principalement. On prépare quelquefois à l'avance, mais quelquefois tout ce qu'on a préparé, rien de ce qu'on avait préparé n'a pu se faire parce que la rencontre fait que, on va choisir plutôt quelque chose plutôt qu'autre chose. On l'a mené ce projet, mais ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup d'embûches, un changement de direction. Et puis de nouveau, il fallait voir, l'époque était différente, il y avait peut-être moins de sous pour la culture, donc il fallait solliciter, il fallait faire des lettres et des lettres qui remontent dans la nouvelle hiérarchie de l'hôpital pour pouvoir avoir ses sous, pour que Bertrand puisse rester. Parce que, bon, Bertrand avait du travail ailleurs, mais pour venir là, il ne pouvait pas être bénévole pendant des années et des années. Moi, je dirais que si quelqu'un veut entamer quelque chose dans ce domaine, d'abord, il faut qu'il rencontre d'autres, il faut réfléchir sur ce qu'on fait. C'est très important. Donc, c'est très important que, nous, on ait une réflexion collective, en tant qu'association, sur ce qu'on fait, comment on modifie les choses, qu'est-ce qu'on déclenche. C'est primordial, cette régulation. Par exemple, écrire un bouquin. Ça, c'est vraiment l'outil qui nous a fait prendre distance par rapport à ce qu'on faisait et qui nous a fait réfléchir collectivement à ce qu'on faisait. Finalement, c'est dans les périodes de crise, qui sont très longues, de la période de crise qu'on traverse à l'heure actuelle, où c'est important d'avoir des actions telles que celles-là. La culture, c'est quand même la vie, la rencontre. On en parle.